Maman, tu peux me donner mon argent de poche ? Mais le mois n'est pas fini. Tu as déjà tout dépensé ? Oui. J'ai acheté des tickets de métro, je suis allé deux fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus. Débrouille-toi et essaye d'être un peu plus économe. Merci, Maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé. Bonjour, M. Labey. Qu'est-ce qui vous amène ? Voilà. Ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire. Bien sûr, je dois emprunter. Que me conseillez-vous ? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5%. C'est très intéressant. De combien d'argent avez-vous besoin ? La maison coûte 90 000 euros. Je crois que nous disposons de 40 000 euros, mais c'est à vérifier. Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 euros. Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle. Bonjour, Mme. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, Mme. Voilà. Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux, car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Non, désolé, Mme. Il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite, je vais vous aider. Merci. Bon, alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses ? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses, un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah, oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées ? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Tu as passé une bonne journée ? Horrible. Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus. Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste. Évidemment. Comment veux-tu faire autrement ? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non ? C'est vrai, mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche. Je ne risque pas de les perdre. Oh, tu m'énerves. Tu veux toujours avoir raison. Allez, ne te fâche pas. Le commissariat vient d'appeler. On a retrouvé ton sac. Tu peux passer le chercher demain. Je crois que tu as beaucoup de chance. Allô, Marie ? Tu peux venir me voir quand tu veux. J'ai trouvé un petit appartement très sympa. Oh, formidable ! Tu es bien installée ? Oui, mais c'est encore un peu vide. Il y a peu de meubles. Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration. Il me faut des rideaux et une lampe. Tu devrais aller chez des antiquaires. On y trouve souvent des choses originales, des lustres, des miroirs, des vases, des peintures, des bougeoires. Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nid douillet. Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne, un peu dépouillé. Il manque quand même quelques coussins, mais je ne veux pas de bibelots. J'ai horreur de ça. Et puis après, quand il faut faire la poussière... Oui, mais ça donne une atmosphère chaude. Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon. Je vais acheter une petite table basse et un tapis. Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois. Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage, comme ma statuette indienne. Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture dans les rouges. Je vois, tu veux créer une ambiance orientale. Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides. Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers ? Bientôt, c'est promis. Je t'apporterai une plante verte, d'accord ? Avec plaisir. Alors, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada